Qu'est-ce qu'une réaction chimique ? Une réaction chimique, c'est à chaque fois que des liaisons sont créées ou cassées entre des atomes, c'est ça qu'on appelle une réaction chimique. Et en ce moment, des réactions chimiques, il y en a un nombre invraisemblable et incalculable, c'est ce qui est à la base de notre existence, de la vie sur Terre, du fonctionnement des étoiles, partout, partout autour de nous, dans l'univers, dans les galaxies, dans notre corps, dans la nature, partout, on a des réactions chimiques tout le temps qui sont en train de se produire. Comment est-ce qu'on écrit une réaction chimique ? On a un exemple ici, avec une réaction chimique qui met en jeu le dihydrogène, qui est donc une molécule qui est composée de deux atomes d'hydrogène, le dioxygène, qui est une molécule qui contient deux atomes d'oxygène. Donc le dioxygène, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'il y a dans l'air, c'est ce qui nous permet de vivre. Et ces deux réactifs vont réagir pour donner un produit qui est la molécule d'eau. Donc ici, à gauche, on note ce qu'on appelle les réactifs, qui sont donc les espèces chimiques qui vont réagir ensemble pour former à droite le ou les produits. Et on a une flèche qui va des réactifs au produit. Il s'agit donc ici d'une réaction fondamentale, très importante, puisqu'elle permet la formation de l'eau. Et en fait, il s'agit de la réaction qui permet aux fusées de décoller en faisant brûler ensemble le dihydrogène et le dioxygène. Mais pour que cette réaction ait lieu, on n'a pas besoin d'une molécule de dihydrogène et d'une molécule de dioxygène. Mais on voit qu'il y a un 2 devant la molécule de dihydrogène, ce qui signifie que pour chaque molécule de dioxygène qui va réagir, vont réagir deux molécules de dihydrogène. Et on va obtenir à chaque fois deux molécules d'eau. Ces coefficients ici, le 2 ici, le 2 ici, et puis le 1 qui est sous-entendu ici, c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Pour bien comprendre ces coefficients stoichiométriques, on peut regarder ici les dessins des molécules, des réactifs et des produits qui interviennent dans cette réaction chimique. Donc on voit qu'on a deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène, on a bien respecté le code couleur ici, qui vont réagir ensemble et se recombiner pour obtenir deux molécules d'eau. Ici, je vois bien qu'à gauche, j'ai un, deux, trois, quatre atomes d'hydrogène que je retrouve dans les produits, un, deux, trois, quatre, et j'ai deux atomes d'oxygène, un, deux, que je retrouve dans mes produits, dans mes deux molécules d'eau, un, deux. Donc les différents atomes dans les molécules qui ont réagi vont se recombiner pour obtenir des molécules différentes. Et on a bien besoin de deux molécules de dihydrogène pour réagir avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'eau, puisque chaque molécule d'eau a deux atomes dihydrogène. Il faut donc que pour deux atomes d'oxygène, j'ai quatre atomes d'hydrogène au niveau de mes réactifs. On voit bien ici qu'au cours de la réaction chimique, on ne perd ni on ne crée aucun atome. Ce sont tous les atomes présents du côté des réactifs qu'on va retrouver du côté des produits, mais recombinés différemment sous la forme d'autres espèces chimiques, d'autres molécules. Donc si je reviens ici, l'équation qui est écrite s'appelle une équation bilan, et elle représente la réaction chimique qui a lieu. Donc dans cette équation bilan, on voit les réactifs avec les différents coefficients stoichiométriques pour chacun des réactifs, et les produits avec d'eux-mêmes les différents coefficients stoichiométriques devant chacun des produits. Qu'est-ce qui se passe concrètement à toute petite échelle ? Comment est-ce que ces réactions chimiques ont lieu ? Eh bien en fait, on va avoir des collisions entre les réactifs qui vont se rencontrer dans le milieu, et si elles se rencontrent de la bonne façon, avec le bon angle, la bonne énergie, la réaction chimique va pouvoir avoir lieu. Pour favoriser cette réaction chimique, on peut donc essayer d'augmenter le nombre de collisions possibles, c'est-à-dire en augmentant par exemple la température, en apportant de l'énergie, pour faire en sorte que ces molécules bougent de plus en plus et augmenter la probabilité de rencontre. Et on peut également aussi imaginer apporter plus de réactifs dans le milieu pour augmenter la probabilité de rencontre entre ces réactifs. Et on peut alors se poser la question du sens de cette réaction. Est-ce qu'on peut passer de H2O, de l'eau, à H2O2, donc à une molécule de dioxygène et deux molécules de dihydrogène ? Eh bien en fait, ça c'est très peu probable. Il faudrait apporter beaucoup d'énergie pour essayer à casser ces molécules d'eau pour former des molécules de dihydrogène et des molécules d'oxygène. C'est possible, c'est ce qu'on fait quand on fait l'électrolyse de l'eau, on apporte de l'énergie sous forme par exemple de courant électrique pour casser les molécules d'eau et produire notamment du dihydrogène et du dioxygène. Mais le fait qu'on ait écrit ici la flèche dans ce sens, ça a un peu une notion d'irréversibilité, au sens où cette réaction, elle va pouvoir se faire dans ce sens-là, des réactifs vers les produits, et pas forcément du produit vers les réactifs, ou alors de manière tellement improbable qu'on ne l'écrit pas et qu'on écrit bien une flèche dans ce sens. Donc s'il existe des réactions qu'on dit irréversibles, en tout cas qui ne se produisent que dans un sens, ça signifie qu'il existe aussi des réactions qui sont au contraire équilibrées et qui existent dans les deux sens. C'est ce qu'on va voir juste après, avec cette réaction ici qui met en jeu d'autres espèces chimiques. Ici on a l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-, un proton H+, avec une réaction équilibrée qui nous permet d'obtenir le dihydrogénocarbonate. Dans cette réaction, ce sont des ions qui réagissent. Qu'est-ce que c'est que des ions ? Ce sont des espèces chimiques dans lesquelles on n'a pas d'équilibre entre la quantité de protons et d'électrons, globalement, dans cette espèce chimique, et on va donc avoir une charge. Ici en l'occurrence, pour le hydrogénocarbonate, on a une charge négative parce qu'on a un électron de plus que le nombre de protons qu'on a dans la molécule. Pour ce qui est de cette espèce ici, H+, il s'agit en fait d'un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Il s'agit donc simplement d'un proton qui est donc chargé positivement. Et l'espèce qu'on obtient ici, H2CO3, c'est une espèce neutre où on a autant de protons que d'électrons. Cette réaction est donc équilibrée. Ça signifie qu'elle existe dans le milieu, dans les deux sens. On a à la fois la réaction entre l'hydrogénocarbonate et le proton et également la dissociation du dihydrogénocarbonate pour obtenir HCO3- et H+. Donc les deux réactions vont continuer à exister, à coexister, mais les quantités de réactifs ici et de produits vont rester les mêmes. On aura alors atteint un état d'équilibre. Cette réaction ici, elle n'est pas choisie au hasard, c'est une réaction qui est très très importante dans le fonctionnement des êtres vivants, dans l'environnement. C'est une réaction qui fait notamment partie des processus qui nous permettent de gérer l'excès de CO2 dans notre sang. C'est une réaction qui concerne aussi la séquestration du CO2 par les océans. Donc lorsqu'on observe des réactions chimiques, lorsqu'on écrit des équations bilan et qu'on travaille sur des réactions chimiques, il faut toujours avoir en tête qu'il s'agit de vraies réactions qui ont lieu autour de nous et qui pour certaines ont des rôles primordiaux et très importants en biologie, en biochimie ou même en astrophysique. Si on observe ici les dessins qu'on a fait de ces différentes espèces impliquées dans cette réaction, on retrouve l'idée qu'on ne perd ni ne crée aucun atome au cours de la réaction. Ici, on voit bien qu'on a un, deux atomes d'hydrogène qu'on retrouve ici dans le produit. On a également un, deux, trois atomes d'oxygène qu'on retrouve évidemment dans le produit et puis en vert ici, l'atome de carbone qu'on retrouve également ici. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que les réactions chimiques sont représentées par des équations bilan dans lesquelles on retrouve d'un côté les réactifs, de l'autre les produits, que ces réactions peuvent être irréversibles dans un seul sens ou bien équilibrées, existant dans les deux sens en même temps, coexistant dans les deux sens, et qu'on a autant d'atomes pour chaque élément du côté des réactifs et du côté des produits. On va étudier cela plus en détail dans les vidéos suivantes qui concernent la façon d'équilibrer des équations bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...